Marc Barberio, vous vous êtes fait des frayeurs en fin de partie. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à vous mettre à l'abri avant? Désolé, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous êtes fait des frayeurs, vous avez eu un peu peur en fin de partie. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à vous mettre à l'abri, à marquer plus de buts avant? Écoute, on a eu nos chances, mais Rito Berra a vraiment bien joué. On a eu une très bonne chance dans le troisième avec un beau jeu entre Gibbons et Udon. Il a fait un gros arrêt. Écoute, c'est un bon club. Ce n'est pas facile de jouer ici. On sait que leur record à domicile est très bon. On savait que ce ne serait pas une game facile. Trois victoires en trois matchs contre Fribourg. Pourquoi cet adversaire vous convient autant? C'est dur à dire. Je pense que l'an passé, Fribourg était le meilleur club entre ces deux clubs-là. Je pense que cette année, on joue bien dans notre système. En ce moment, on a un bon petit séquence dans les dernières 4-5 semaines, malgré la quarantaine. Mais ce n'est pas juste qu'on tient de cette manière-là. Et puis là, depuis le 23 octobre, vous jouez à domicile. C'est la première fois que vous jouez à l'extérieur. Et presque jusqu'à Noël, vous n'allez jouer qu'une seule fois sur la route à Zoug. Qu'est-ce que ça change pour vous? Bien, honnêtement, ça ne faut rien changer. Il faut juste continuer à jouer notre système. Je trouve qu'on joue bien en unité de 5 sur la glace. 5 contre 5, ça va vraiment bien. Je pense que notre power play peut jouer un peu mieux. Des fois, on tue notre momentum. On essaie de faire des jeux un peu trop risqués. Au lieu de juste garder ça simple, mettre le puck au net et trouver des rebounds. Mais ça va venir. Merci, Marc. Merci à toi.